Les vacations, le noir espace, beau pour une occulte fête, a, pour moi, recueillé la vie et la répète, en des formes qu'elle jette un frisson d'océan. Dans cette éruption d'images créant, peu à peu se dessine une énorme cohue, qui se démène, le dévers l'argent se rue, pour garder plus longtemps, sous le ciel angoissé, ce don prodigieux de vivre et de penser. Puis cette multitude, aux gestes frénétiques, si divers et pourtant par leur but identique, s'ordonnent et représentent une autre humanité, grande d'incertitude et de complexité. L'humanité qui veut, gourmande et insatiable, joindre au plaisir des sens ou de l'âme, à sa table, et ne pouvant jamais sonder toute sa nuit, ses phares du cloac affreux où la conduit, l'attachement à la matière cajoleuse, l'humanité révie à la fouet peureuse, l'ouvrir à tous les vents prometteurs son cerveau, et qui, tenace à son espoir de renouveau, cherche son équilibre aveuglément sans trêve, entre les deux néants de la terre et du rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada ...